Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le swatch et le make-up de cette petite beauté. C'est trop mignon. Donc j'ai commandé ma palette The Child, donc c'est la baby Yoda, bien que ce ne soit pas forcément Yoda, on ne sait pas. Donc je ne sais pas si vous regardez la série, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai commandé cette merveille le jour de sa sortie, à la minute même de sa sortie, et je l'ai reçu hier après deux semaines et demie d'attente. C'est pas trop long, sauf que je trouve que le délai de livraison est juste abusé. J'ai commandé à 18h03, parce qu'il y a eu un petit bug, sinon ça aurait été 18h01. La palette plus d'autres choses, bien sûr. Et j'ai une abonnée qui a commandé après moi, et elle sa commande est partie 3 jours avant la mienne, je crois. Par contre elle ne l'a toujours pas reçue. Mais voilà, je ne sais pas comment ce qu'ils gèrent leur expédition. Et là, la commande était chez mon frère hier, dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc j'ai commandé celle-ci, qu'on va faire les swatches et le make-up aujourd'hui, que j'ai trop hâte. Vous aurez à la suite aussi ces deux-là. Voilà, j'ai commandé les deux-là en plus. La baby god peach, je ne sais pas pourquoi elle m'a tiré autant depuis le début qu'elle est sortie, donc là je me suis dit, allez prends-la. Et puis bon, voilà. Il reste encore une verte que je n'ai pas achetée. Pour la prochaine, comment ça ? Et la noire. Bref. Et je me suis pris une paire de fossiles qu'on testera aussi. Ils sont juste trop grands, enfin très longs, je ne les pensais pas si longs. Je les ai pris parce qu'ils s'appelaient Mamie et je trouvais que ça allait très bien avec moi. Voilà. Donc ils sont magnifiques, mais je ne les pensais pas si longs et si fournis. Donc je ne pourrais pas, je ne sais pas que je pourrais l'essayer, mais tant pis, ça fera joli quand même. Donc là, je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique et on attaque le make-up. Et on se retrouve à la fin pour un petit avis global de la palette. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Enfin, j'ai fait mon teint, tous les produits sont listés en barre d'infos. J'ai appliqué ma base qui est la Ultimate. Je vous remets ici le test. J'adore cette base. J'adore cette base. Elle est magnifique. Et j'ai poudré mon arcade sourciliaire avec mon farcatrice puisqu'il n'y a pas de beige dans la palette. Donc Indy a reçu sa palette avant moi. Elle vous a fait la vidéo hier, jour où moi je tourne. Donc voilà, si vous voulez aller voir sur sa chaîne, son make-up, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos comme d'habitude. Et donc on va faire un autre make-up pour essayer de ne pas faire le même. Il y a juste le rouge à f que je vais mettre le même. Voilà. Mais bon, bref. Ça, on y reviendra après. Donc je vais commencer par un pinceau boule. Donc je prends celui-ci de chez Sananas. Et je vais prendre la teinte la plus foncée, kaki foncée. Alors je vous montre, mais je ne vous dis pas les noms. Déjà je ne sais pas les lire parce que c'est écrit en trop petit. Et en plus c'est des phrases en anglais tirées du film. Donc on va mettre celui-là. Voilà. Donc comme d'habitude, Colourpop, un peu poudreux. Mais voilà. Donc je vais mettre dans mon coin externe en ras de cils. Et dans mon coin interne puisqu'on va faire un petit talo ice. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'alos ice. Pourquoi je dis ça comme ça, je ne sais pas. Donc c'est parti pour le coin externe. Le ras de cils. Est-ce qu'il faut que je me calme avec le vert ? Tout à fait. Parce que là j'ai quand même acheté celle-ci plus la Mint, plus la Jeffree Star que j'attends. Donc on va se calmer largement avec les palettes vertes. Je crois que là je vous mets assez. Pareil en coin interne. Il y a une trace sur mon miroir. Bon, déjà, pas de soucis de pigmentation. Et ce kaki est juste magnifique. Il faut que je me calme avec le kaki. Il faut aussi. Vous avez vu, j'ai même mis la guérin de vertes pour l'avec. Du coup j'ai enlevé mon petit cœur. Je me suis dit comme ça je peux changer de couleur au gré de mes envies. Voilà. Tout simplement. De toute façon on va bientôt passer à la déco de Noël. Donc ça n'a plus vraiment d'importance. D'ailleurs pour la déco de Noël du fond de vidéo, on se retrouve samedi en live à 20h. 20h ou 20h30, je ne sais pas encore. Je vous avais mis un sondage sur Instagram mais c'était 55 ans. Donc ça sera suivant ma motivation. Donc comme ça, vous savez, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je crois que je n'ai pas encore fait de post. Ensuite je prends un pinceau qui peut servir à estomper. Donc je prends celui-ci de chez Saint Paul Beauty. Et je vais prendre la teinte juste ici au centre. De toute façon toutes les teintes sont magnifiques. Bien sûr les trois là on ne va pas les utiliser aujourd'hui. Mais je ferai un autre make-up avec... Je ne sais pas quand mais on se fera ça. Et je m'en sers donc pour dégraver cette teinte là et accentuer mon creux ici. Alors ensuite je prends un pinceau pour estomper le tout. Si j'en trouve un. Donc je prends un de chez Tami. Et j'estompe le bord correctement. Je prends un pinceau plat donc je prends le Wet n' Wild. Et je vais commencer avec la teinte ici. Qui est un caclic clair avec des petites paillettes dedans. Qui est juste magnifique. Et je vais mettre de chaque côté... Oh il est beau. De chaque côté ici de la teinte la plus foncée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Il est magnifique celui-ci. Oh il est beau. Oh j'aime bien. Je reprends mon premier pinceau pour dégrader dans le foncé. On peut dégrader un peu au centre aussi. Avec l'autre côté de mon pinceau, je prends la teinte ici. Qui est un caclic un peu plus doré. Que je mets au centre. Oh c'est joli. Oh j'aime bien. Oh cette palette, je vais l'adorer. Je le sens. Oh je crois que vous allez souvent me voir maquiller en caclic. Bon, ça je ne changera pas d'habitude, vous me direz. C'est très 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 joli. Donc j'essuie mon pinceau. Et je vais prendre la teinte ici. Que je remets encore au centre. Pour apporter de l'eau au moyen rare. Et que la lumière soit. Trop beau. Et pour finir avec un petit pinceau précision. Donc je prends le sanana. Je prends la teinte juste ici. Qui est juste magnifique. Bourrée de paillettes. Trop belle. Que je vais mettre en coin interne. Sur mon petit sourseille. Pour faire un petit vert luisin. Comme d'habitude. Oh c'est très 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 joli. Very joli. Moi joli. Il dit qu'on est servi en tant qu'highlighter. Donc si vous aimez les highlighters, le pailleté. C'était canon. Je vais juste réintensifier un petit peu le foncé. Histoire qu'on le voit quand même. Donc je vais quand même essayer de mettre la teinte là encore interne. Avec la nom de mousse. Oh là là. Je suis non pas moison. J'adore. On va encore un peu. On en prend un bain. D'ailleurs je vais en remettre même un peu au centre. Par dessus la couleur lumineuse. Allez allez. C'est la fête. Enfin c'est bientôt les fêtes de toute façon. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal pour les fards. On a quand même utilisé les six ici. Donc il n'y a que les trois là. Je ne vais pas utiliser. On s'en serait bien douté. Donc je vais faire un trait de la... Je vais mettre du crayon noir. Donc je prends le Catrice. Donc le supérieur et inférieur. Comme d'abord. Alors un petit trait de liner avec le Liquid Ink. Comme j'avais tué d'ailleurs. J'arrive au bout de celui-ci. Mais j'ai mon stock là. Nous stress. Un petit peu de la paillette avec le Kiko 01. Qui arrive en bout de vie. Bon après j'ai le W7 qui est très ressemblant. Donc voilà. Bien sûr je vous laisse deviner où je le mets. Voilà voilà. Alors une toute petite couche de mascarat. Donc je prends le Tarte. Qui est un format voyage que j'avais eu dans un kit. Qu'il faut que je termine. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur mon front ? Vous voyez que je me suis obligée sur mon pull. Trop ça. Voilà voilà. Donc on va pouvoir passer au Fofel. Donc je vais préparer ce qu'il me faut. Ici. Je vais prendre le W7 en noir. Qui est ce qu'il a transparenté de rien. Qui vont être beaucoup 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 trop long. Pas trop long. Et trop trop grand. Donc je vais essayer de les sortir. Sans les abîmer. Ça c'est une autre histoire. Voilà. Ils sont quand même assez long. Même très 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 long. Alors qu'est-ce que je dois couper ? Je vais peut-être pas les couper pour cette fois-ci. On verra la prochaine fois. Donc je prends la colle noire W7. Bon elle est pas mal. Mais je la prendrai plus. Je préfère rester sur la duo finalement. Elle est un peu plus chiante. On en gaspille. Mais au moins le colle. Et c'est parti mon petit. Ils sont extrêmement longs. Oh la vache. Je crois que j'ai mis des fossiles aussi longs. Waouh. Je sais pas si j'aime bien en fait. C'est très beau. Ah ça me chatouille le sous-dessous-ail. Mais j'aime pas. Sûrement ça fait trop bizarre je trouve. Bon ça m'a grandi l'oeil. Il y avait pas de doute. Mais ça fait bizarre quand même. Bref. Je vais quand même mettre l'eau. J'aurais dû couper quand même la toute petite bande ici. Enfin externe quoi. Parce que ça me pique un peu le coin terme. Mais bon comme je vais devoir les changer. Parce que là c'est clair et net. Ils passent pas derrière mes carreaux. Pas du tout. Et puis quand ils sont trop longs moi je les vois. Je sais pas si ça vous fait pareil. J'avais demandé à Okéane. Et elle m'avait dit qu'elle ne voyait jamais ces fossiles. Mais après j'ai une vision périphérique assez large. Donc est-ce que ça s'ajoute ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que je l'ai vu déformé à cause de... De mon astigmatisme je ne sais pas non plus. Mais je vois mes fossiles. Donc c'est un peu énervant. Surtout quand vous avez une mauvaise vue. Ah non reste en place s'il te plaît. Ah là c'est mieux. Je l'ai un peu plus descendu. Ça fait plus joli. Celui-ci je peux plus y toucher. Mais tant pis. Ça reste pas comme ça. C'est beau hein. Mais ça fait bizarre. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. A voir si pour les fêtes ça fait plus beau des grands fossiles comme ça. Ou des plus naturels. Après forcément ça dépend des goûts de chacun. On est d'accord. Et pour finir je vais mettre sur mes lèvres ceci. Donc c'est le Dirty Money de chez Jeffree Star. C'est un cadeau. Et si vous voulez savoir de qui, de quoi, de où ça vient. Il faudra attendre le mois de décembre. Donc voilà. Donc je vais mettre ça. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501. Et donc voilà ce que ça donne pour le look final. J'adore. Bien sûr. Vous pouvez vous douter. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette petite palette ? Bah écoutez j'aime beaucoup. Après c'est sûr que si vous aimez pas le vert. Elle va pas vous. Parce que sinon vous avez que 3, 4 fards. Parce que celui-ci aussi qui est pas vraiment vert. Ça fait très peu de fards. Mais franchement pour le prix, la qualité Colourpop est très bonne. Moi ce que je leur reproche c'est vraiment les délais de livraison et tout ça. Alors oui ça vient des Etats-Unis forcément. Ça peut pas se faire en 15 jours. Enfin en une semaine quoi. Comme sur Beauty Bay ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'ils sont pas assez réglo dans les envois. Dans l'ordre de leurs envois et tout ça. Mais celle-ci j'étais obligée de la commander. Il disait. Petit pipi Yoda il est trop mignon. Enfin l'enfant. Parce qu'il a toujours pas de nom. C'est le pauvre petit. Ce serait temps que Mando lui trouve un nom quand même. Maintenant est-ce que c'est vraiment Yoda ou pas ? On ne sait toujours pas. Mais voilà. C'est Baby Yoda. Tout le monde l'appelle comme ça. Il est trop mignon dans la série. Moi j'ai une obsession avec ces deux gifles là. Voilà. Je les aime d'amour. Je les place à peu près partout. J'adore. 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 La qualité. Donc comme je vous disais. Colourpop. J'aime énormément. J'ai testé que la Sojade. Je vous remets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. J'ai testé que celle-là jusqu'à maintenant avec d'autres produits. Et j'en suis tombée redding de cette palette. Voilà. Je l'adore. Et celle-ci. Je l'aime beaucoup. 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 Donc on retestera avec les teintes plus ici. Quand même. Je ferai un make-up avec. Soit en vidéo. Soit j'en ferai un. Et je vous posterai la photo sur Instagram. Mais bon. Voilà. Avec une vidéo par jour pendant le mois de décembre. Il y a peut-être moyen que je la ressorte quand même. Pour les fossiles. Ma foi. Je les trouve vraiment très jolies. Maintenant je trouve que c'est un peu long pour moi. Donc forcément ils ne passeront pas derrière mes carreaux. Petite geste. Non. Ils racle. Ils racle mes carreaux. Bref. Donc. Je les trouve très beaux. Maintenant pour un make-up de temps en temps. De fête. Ou des choses comme ça. Bon. Moi je ne peux pas les laisser. Définitivement. Après il faut absolument que je remette mes lunettes. Sinon je vais attraper une migraine. Pas possible. Et puis de toute façon je vois que dalle. Donc pour aller faire le montage il me faut mes lunettes. Maintenant que je me voie d'un peu plus loin. Je les trouve un peu moins dramatiques. Enfin ils sont dramatiques. Je ne sais pas si c'est plus ça. Mais un peu moins extravagante ça. Peut-être. Il n'en sait pas. Le rouge à lèvres. Je l'aime d'amour. Mais ça vous en saurez plus plus tard. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous vous avez commandé cette palette. Pour l'instant elle est out. Mais ils vont très certainement faire un restock. Dans pas très longtemps. Indy le dit. Je crois que c'est à partir du 27 qu'il est à restock. Du 27 novembre. Donc c'est dans pas très longtemps. Donc voilà. Si vous voulez la commander. Ce sera le moment. N'hésitez pas à checker leurs réseaux sociaux sur Instagram. Ils marquent à chaque fois qu'il y a un restock de toute façon. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà commandé. Si vous allez la commander. Si elle vous plaît ou pas. Si vous aimez la série ou pas. Et voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si ce make-up vous plaît. Si la vidéo vous a plu. Si c'est pas la vidéo vous plaît. Et enfin. Deux ou pas un pouce bleu quoi. En clair. Ça veut dire ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous venez d'arriver sur la chaîne. C'est gratuit. Moi ça m'encourage énormément. Et donc comme ça. On est content. Et en attendant. On se retrouve très vite. Avec beaucoup de vidéos sur cette chaîne make-up. Dont les deux ici. Plus la Jeffree Star. Plus encore une autre. Donc c'est suivant. Comment vont arriver mes commandes ? Jeffree Star. Je dois attendre. C'était une pré-commande. Ils l'ont toujours pas reçu. A la boutique où je l'ai commandé. Enfin sur le site où je l'ai commandé. Donc on va enchaîner je pense. Avec ces deux ci. On fera d'abord la baby. Pour parfaire encore du vert. Et puis on fera la mint après. Donc voilà. Et dès que j'ai la Jeffree Star. Je vous casse ça. Avant Noël j'espère. Ou sinon ça sera pendant le calendrier de l'Avent. Mais on verra bien quand est-ce que je peux vous les caser. Bref. Donc vous aurez plein de vidéos bonus. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo. Moi je vous dis. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada